Alors, là où on peut, on a fait une demande au ministère, au ministre, de voir s'il y aurait pu avoir une baisse des tarifs sur les bandes passantes. Ça aurait pu être vu comme un genre de game changer. Je dirais que le Covid est venu nous faire accélérer le processus de work-form de télétravail. Aujourd'hui, on a proposé, si on aurait pu revenir avec l'idée de ICT Academy. Je dirais que l'on parle dans un contexte pré-défini, un contexte pandémie, avec la pandémie, tout ça. Alors, disons que je fais un parallèle avec 2008, la crise financière qu'il y a eu en Europe, je vous rappelais, en 2008-2009. Le secteur était un des secteurs les plus résilients à cette époque-là. Et puis, on avait quand même une croissance très intéressante, même à deux chiffres par moment. Alors, c'est-à-dire par rapport à 2008-2009, le secteur est quand même, depuis bien des années, résilient et assez, je dirais, costeux. Pourquoi ? Parce qu'on sait s'adapter à ces situations difficiles. C'est-à-dire que le secteur a pu s'en sortir en début 2009. Et en même temps, je fais une autre parallèle en 2020, quand on a eu le premier confinement, c'était assez quelque chose, une décision prise rapidement pour dire qu'on rentre dans le lockdown. D'où est déjà, les gens ne savaient pas c'est quoi, à l'émorisation, les gens ne comprennent pas c'est quoi le confinement, c'est quoi le lockdown. On n'avait pas très bien compris, ça a pris un peu de temps, mais après, tout de suite, nous, dans le secteur, on a dû s'adapter rapidement à mettre un BCP, un business continuity plan rapidement, pour pouvoir continuer à opérer, à être en opération, et aussi de rassurer nos clients, parce que nos clients nous posaient beaucoup de questions et on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, justement, pour délocaliser, c'est-à-dire, pour amener tous les matières informatiques, les test-tops, tout ça, pour aller ramener tout ça chez les gens à la maison, pour qu'ils puissent, justement, développer le Work From Pro. Je dirais que le COVID est venu nous faire accélérer le processus de Work From Pro, parce que ça existait, ça existait toujours, mais disons que ça nous a permis d'accélérer et de mettre un système en place pour qu'on puisse opérer à distance et, en même temps, continuer à garder nos opérations. Même pas 100%, mais un présentateur assez intéressant, on a gardé nos opérations. Et 2020 nous a appris beaucoup de choses, mais cette fois-ci, cette année-ci, ça a été un peu différent, quoique on n'a pas eu beaucoup d'heures, on n'a eu que 5-6 heures après l'annonce du Premier ministre, pour pouvoir rentrer en confinement encore une fois cette année-ci. Alors, on était un peu mieux armés, mieux préparés, et c'est-à-dire qu'on a pu faire des choses rapidement. Et aussi, ce qui nous a aidés, c'est les WAPS, les Work Access Permits. Même que ICDB Bio ne se trouvait pas dans les, comment dire, les secteurs essentiels, mais quand même, on a eu un certain nombre de WAPS pour pouvoir, un skeleton team, pour pouvoir opérer. C'est-à-dire, le skeleton team, c'était justement les gens qui sont dans l'ID department, logistique, etc., pour faire rapatrie, emmener tous les matériels informatiques, envoyer ça chez les employés, pour qu'ils puissent commencer à performer chez eux. Alors, disons que pas trop de casse pour le secteur, c'est un premier constat, mais n'empêche qu'on dit qu'on n'a pas d'ambiance de laurier, que tout est correct. Non, pas nécessairement. On a dû se battre, on a dû quand même garder la tête au-delà, pour pouvoir maintenir des bonnes conditions pour les opérations, etc., et en même temps donner satisfaction à notre client. Voilà où on est aujourd'hui. Mais après, tout terminé là-dessus, il n'y a pas eu de grosse perte d'emploi, il y a eu quelques petites sociétés, je dirais, entreprises, qui ont quand même licencié quelques personnes, mais je dirais que vite fait, ces personnes ont été absorbées par le secteur, parce qu'il y a une demande de recrutement aussi au sein du secteur, et ces recrutements-là ont été effectués et déchavés. Il y a eu une consultation avec le ministre lui-même, avec le ministre des Finances et ses techniciens. Très positive, la réunion. On a pu, nous, parler et discuter et faire nos propositions. Et là, on verra qu'est-ce qu'on aura dans le budget speech. Avoir une réunion, c'est quelque chose. Avoir des discussions, c'est quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui va atterrir dans le budget speech ? Et puis, l'engagement, le gouvernement doit jouer notre défacilitateur. Et nous, les groupes privés, on doit quand même trouver du business, investir dans la technologie, investir dans les ressources humaines, etc. C'est notre partenariat public-privée. Et je dirais qu'effectivement, on veut accélérer la croissance dans le secteur. Mais pour faire cela, il faudrait que le secteur reste agile et robuste. Et pour rester agile et robuste, justement, dans nos propositions budgétaires, moi, j'ai quand même mis l'accent, j'ai élaboré sur quatre points principaux que j'appellerais VRAC, V-E-A-C. Le V, c'est pour la visibilité, que le secteur garde la visibilité. Le R, c'est garder ou augmenter sa résilience. Le A, c'est garder l'attractivité, que le secteur, que l'île Maurice reste une destination d'excellence attractif. Et aussi, le C, le plus important encore, c'est la compétitivité. Il faut qu'on garde notre compétitivité, justement. Alors, pour garder notre visibilité, il faut que, s'il y aura une reprise, on dirait, dans le monde, en Europe ou en Amérique, c'est là où nos clients se trouvent, quand ils se retrouvent, ou de suite. Il faut quand même, les entités comme IDIBI jouent leur rôle aussi. Ils jouent leur rôle, mais disons qu'il faudra pour voir un peu la stratégie en fonction des demandes sur les marchés, qu'on soit présent, qu'on reste visible. Et en même temps, quand je vais parler de compétitivité, il y a des facteurs, comme aujourd'hui, vous savez, il y a des coûts fixes. Les salaires ne cessent d'augmenter tous les ans, qui est normal, qui est quelque part normal, je dirais. Les salaires, on ne peut pas baisser. Les coûts des loyers, on ne peut pas baisser. Les coûts des transports, on ne peut pas baisser, parce qu'il y a des augmentations, des fules, etc. Et le coût du transport, même, c'est un coût énorme, chaque entreprise. Alors, là où on peut, on a fait une demande au ministère, au ministre, de voir s'il y aurait pu avoir une baisse des tarifs sur les bonnes passantes. Ça aurait pu être vu comme un genre de game changer, pour que le secteur puisse, quand demain on négocie des nouveaux contrats ou des contrats actuels en rénégociation, on peut déjà mettre ça sur la table pour dire que même l'État fait un effort ou qu'on puisse rester compétitif. Et l'État fait un effort de revoir à la baisse la bonne passante. L'autre point serait aussi, on parle beaucoup de ressources humaines, c'est très libre-intensif, le secteur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir plus de business, mais le souci, c'est que reste, notre portion d'emploi est quite restreint, petit, avec 1,3 million d'habitants. C'est vrai que nous ne pouvons pas attendre plus que nous avons aujourd'hui, mais on peut former les gens. On parle d'un tour de sommage, on parle de reskilling, c'est des personnes dans d'autres secteurs qui vont perdre leurs emplois. On peut reskiller ces gens-là, et aussi ces jeunes qui viennent sur le marché de travail, on peut former ces gens. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé aussi, c'est pour la formation, c'est que le bassin d'emploi puisse être alimenté. Et comment ça va être alimenté ? Ce n'est pas une formation adéquate. Il nous faut avoir des gens ready, prêts à être employables. La formation de base doit être faite d'une certaine façon. Aujourd'hui, on a proposé, si on aurait pu revenir avec l'idée de ICT Academy, c'est-à-dire venir former les gens pour travailler dans les BPE, Voice & Universe, et aussi sur la partie IT, segments, les gens qui ont même, qui ont terminé le SIHSI, ils peuvent avoir une formation. Les gens qui ont même un diplôme ou un degré, ils peuvent avoir un programme, un reskilling quelque part, à ce moment-là, qu'ils puissent être employables dans le secteur. Alors, on attend qu'il y ait, qu'il y ait cette mise en place de l'ASD Academy, un partenariat privé-public, qui pourrait éventuellement nous aider grandement à ce qu'on puisse prendre plus de volume de business que nos clients nous proposent aujourd'hui. Parce que, je fais un petit rappel, c'est qu'aujourd'hui, Madagascar développe rapidement à côté de nous. Il y a d'autres pays, il y a encore en Afrique, ou même en Europe de l'Est, qui sont faits nos compétiteurs aujourd'hui. À côté de chez nous, il y a Madagascar, et quand on a une pique a passé rapidement. Alors, ces business-là, on ne peut plus rester à l'Ivorice, si on avait la masse critique. Alors, l'ASD Academy est pré-demandé par le secteur. Après aussi, vous savez, on a aussi fait une demande qu'il y ait une considération pour les entrepreneurs locaux. Très souvent, on dit qu'il y a des moyens qui sont mis à la disposition des startups ou des petites entreprises, mais c'est un point pour les combattants. Alors, sans doute, on a demandé qu'il y ait un desk spécial pour ce type d'entrepreneurs, du store des business, et aussi donner des incitations fiscales, pourquoi not, pour pouvoir accélérer et vraiment donner un peu de boost aux entreprises locales.